Peut-être déjà pour qu'on ne perde pas trop de temps, parce que je pense que les gens viennent essentiellement quand même pour les pitcheuses et pitcheurs arrivés que pour nous, en fait. Donc, juste vous renouvelez tous nos remerciements pour avoir accepté de participer à cette matinée de Biblio Pitch. Nous excuser, en fait, pour l'annulation qu'on a dû faire de la rentrée auteur cet après-midi. Effectivement, il y avait peu d'inscrits et il nous a semblé un peu compliqué de faire déplacer autant de monde pour peu de personnes en présentiel. Je pense que la possibilité de suivre également les Biblio Pitch le matin en visioconférence a tenté certains de rester chez eux. Donc, voilà, nous voilà tous en visio ce matin. Mais ravi que vous soyez là avec nous pour ces présentations, ces exploits de présenter des projets en dix minutes. Donc, pour les auditeurs, en fait, il faudra poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse les relever et les poser aux pitcheuses et pitcheurs. Donc, on aura cinq minutes à chaque fin d'intervention pour prendre les questions. Donc, il va falloir être rapide parce que le programme est très chargé, comme vous avez pu le constater. Il est riche de projets tout à fait remarquables et enthousiasmants. Et on est vraiment ravis que le territoire Savoie-Haute-Savoie soit représenté aujourd'hui. Donc, un grand merci à Claire de Savoie-Biblio pour avoir co-organisé cette journée avec nous. Je vais lui laisser prendre la parole. Et puis, comme ça, on essayera de maintenir à peu près les délais qu'on s'est fixés. Donc, un grand merci, en tout cas, à toutes nos intervenantes du jour. L'intervenant n'est pas encore arrivé. Donc, c'est pour ça que je parle au féminin. Un grand merci à vous et d'essayer de tenir bien ces dix minutes de présentation. C'est un vrai challenge, mais c'est ça qui va nous permettre de tenir nos délais. Voilà. Claire, si tu veux peut-être présenter Savoie-Biblio, pardon, à ceux qui ne connaissent pas encore. La plupart des personnes nous connaissent et me connaissent, mais il y a quand même, j'ai vu une personne qui n'est pas de pays de Savoie. Donc, je suis Claire de Grave, la responsable du service formation Savoie-Biblio et la direction de la lecture publique du Conseil Savoie-Bon-Blanc. En fait, nous sommes la bibliothèque départementale de Savoie-Haute-Savoie. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas dans nos territoires, les autres, vous nous connaissez, vous nous connaissez. C'est vrai que quand Laura Tamizé de l'Aral, de l'Agence, nous a sollicité pour cette journée, on a un peu hésité parce qu'en ce moment, on est un petit peu chargé avec le travail sur le plan, mais en même temps, on a trouvé que c'était une belle occasion aussi, et d'ailleurs, qui correspondait bien à notre travail en ce moment, de réflexion sur le plan, une belle occasion de valoriser tout ce qui se fait sur ces territoires. Voilà, nous, on travaille sur notre plan, mais vous, chacun localement, vous faites beaucoup de choses. C'était aussi intéressant, on était contents aussi de pouvoir donner cette visibilité à tout ce qui se passe sur le terrain. Bon, après, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, on a un petit peu galéré sur l'organisation matérielle au départ, et ça fait que le passage en présentiel, en distanciel, nous a allégé parce que les questions de repas, de salles, de techniques, c'était un peu… mais on était prêts. Bon, donc voilà, merci en tout cas, effectivement, à toutes celles qui ont répondu à la sollicitation au départ, c'était Laura, c'est amusé. Après, moi, je vous ai un petit peu sollicité aussi derrière, et je trouve que le panorama des sujets est vraiment large, et voilà, donc je me réjouis de passer la machine avec vous, et du coup, je relâche la parole à Emmanuel, et on va essayer d'être un petit peu… on va nous, on va un petit peu prendre attention au temps, pour qu'on ne dépasse pas. Là, on est plutôt pas mal, quand même, je trouve qu'on va essayer de commencer à l'heure, et puis, effectivement, comme la matinée, je le répète, est enregistrée, on aura la possibilité de diffuser, effectivement, les personnes qui n'ont pas pu assister au démarrage, ou en tout cas, qui n'avaient pas pu assister à la matinée, auront le plaisir de réécouter vos interventions. Donc, la première intervention, c'est Mélanie Arrivé et Lise Estrania, qui vont nous la faire sur le réseau LIR, donc le réseau de l'Avant-Pays-Savoyard. Donc, voilà, il est heure, c'est à vous de nous présenter ce joli projet. Super, merci. Bonjour à tous. On va tout de suite passer sur le partage de notre écran. On a un document qui vient de disparaître, c'est normal. Voilà. On s'excuse, on recherche notre document. 30 secondes. Il n'y a pas de souci, comme fait, ça laisse le temps au dernier retardataire d'arriver et de prendre le début de votre intervention, donc c'est très bien, en fait. Bien entendu, pour les rassurer. Voilà, c'est ça. Non, c'est très bien. Merci, merci, ça nous rassure. Alors, on doit être bien, maintenant. Merci. Ah, tout à l'heure, ça marchait très bien, et maintenant, ça ne veut plus marcher. Voilà. Désolée, tout à l'heure, ça marchait très, très bien quand on l'a fait en test technique. Là, ça doit être bon. Oui, ça marche très bien. Très bien. On va rattraper notre temps de retard. C'est bon. C'est bon. Donc, voilà. Donc, on va parler de l'avant-pays savoyard. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout où ça se situe, je pense que vous êtes assez nombreux. On vous a fait une petite carte. Voilà, c'est le petit espace vert qui est au milieu de tous ces territoires. Donc, voilà. L'avant-pays savoyard, situé entre Lyon et Chambéry. Donc, on a bénéficié du dispositif contrat de territoire lecture entre 2012 et 2018. Ça lui a permis de recruter donc deux chargées de mission lecture publique et de bénéficier d'un dispositif de territoire. Avec le soutien de la DRAC et donc de Savoie Biblio, on a, pendant ces quelques années, accompagné les élus et les équipes de bibliothèques à la définition d'une politique lecture publique qui faisait grandement défaut sur notre territoire. Il y avait une vingtaine de bibliothèques, mais pas de structuration. Et en fait, à l'issue du dispositif contrat de territoire lecture, donc en 2019, on a créé le réseau livre. Donc, c'est un réseau de 14 petites bibliothèques rurales qui font entre 20 mètres carrés et une centaine de mètres carrés. Donc, elles sont réparties sur un territoire qui est un petit peu particulier puisqu'il est composé de trois communautés de communes qui sont non fusionnées. Donc, pour maintenir des postes et définir le fonctionnement du réseau, on a mis en place une convention de partenariat d'une durée de cinq ans qui a été rédigée et signée par l'ensemble des 14 communes membres et des trois communautés de communes. Et c'est ainsi que le syndicat mix de l'avant-pays savoyard pour lequel on travaillait en tant que contrat territoire lecture a été désigné comme porteur du projet pour le réseau, pour le compte des différents membres. Les deux postes ont été maintenus depuis avec des missions un petit peu différentes, bien évidemment. L'une en coordination, donc ça, c'est ma mission, et Lise en tant qu'animatrice du réseau Lire. Le financement des postes, il est un petit peu complexe, c'est un peu à l'image de notre territoire. Il est réparti, on va vous montrer ça, de la façon suivante. Donc, pour financer nos postes au jour d'aujourd'hui, on demande la participation à hauteur de 1,50 € par an et par habitant par communement, 2 000 € par an par communauté de communes. On bénéficie également de subventions leaders pour le développement du numérique dans les bibliothèques. Donc ça, c'est moi qui m'en occupe. On a également des subventions de la DRAC pour les extensions d'horaire et pour les animations. Et on a les frais de fonctionnement qui sont à la charge du syndicat mixte. Donc voilà, on a un financement un peu complexe, un peu multiple. Notre réseau n'a pas de tête de réseau. Dès le départ, les élus se sont positionnés très fortement contre ce schéma-là. Ils ont souhaité la possible adhésion de tous les lieux de lecture, quelle que soit leur typologie, leur taille. et la composition des équipes. Le souhait, c'était vraiment de maintenir un maillage du territoire assez dense en termes d'offres de lecture publique et de services à la personne. Parce qu'on est sur un territoire, donc trois communautés de communes, une faible mobilité sur le territoire, des contraintes géographiques assez importantes, aucun autre équipement culturel, peu de lieux de vie sociale. Donc c'est vrai qu'on est sur un territoire assez pauvre en termes de services publics et de services de proximité. On a un fonctionnement réseau qui est assez simple, je pense assez similaire à bon nombre d'autres réseaux. Donc on a une instance de gouvernance composée de l'ensemble des maires et des présidents de Comocom. C'est nous qui l'animons et on se réunit à peu près tous les deux, trois mois selon les besoins. Des groupes de travail composés donc des équipes de bibliothèques qui le souhaitent pour avancer sur le développement de certains services. Voilà. On a une carte commune qui nous permet d'emprunter dans n'importe quelle bibliothèque. Pas de navettes pour le moment, mais c'est un projet qui est normalement dans les tuyaux pour 2022-2023. On a un SIGB et un portail commun donc en dessous de l'écalogue. Nous avons des outils de communication communs donc guide de lecteurs, taux de bague, oriflamme depuis peu pour être visite dans l'espace public. On a des services communs, portage à domicile, collection adaptée. On les développe en fait en fonction des spécificités de chaque bassin de vie et de chaque commune. On a un programme d'atelier d'animation déployé sur l'ensemble du réseau et ça, c'est un petit peu c'est vraiment ce qui est la force de notre réseau. C'est ce qui est indispensable pour faire venir les usagers et faire découvrir un petit peu les missions des bibliothèques. On a des gens qui ont un petit peu de mal à venir passer la porte des bibliothèques sur ce territoire et donc avoir une vision des lieux comme véritable lieu de vie. On est confronté à pas mal de préjugés sur le territoire de l'avant-pays savoyard et on est surtout sur des territoires dits un peu dortoirs. Donc, notre gros challenge, nous, c'est d'aller chercher le public qui travaille sur Chambéry, sur Lyon et de le faire venir dans nos équipements. Donc, afin de développer les publics en bibliothèque et donc pour positionner les bibliothèques comme véritable lieu de vie et lien social, on a développé plusieurs actions et ça, je vais laisser la parole à ma collègue Lise qui nous en parlera beaucoup mieux. Oui, alors, comme je vous en ai là, je ne peux pas pas se faire la parole. Mais Lise, on ne vous entend pas très bien. C'est peut-être juste pour parler un peu plus en face du micro. Est-ce que ça va ? Vous m'entendez mieux ? Oui. Oui, c'est très bien. Oui, donc, comme le disait Mélanie, les bibliothèques sont les seuls équipements culturels du territoire et des endroits vraiment qui permettent de créer du lien social, de vrais lieux de vie. Donc, pour aller dans ce sens-là, on a décidé de développer plusieurs services. Donc, le programme d'animation dans les bibliothèques Réseau Lire, en fait, on se déplace dans cette bibliothèque pour proposer des animations auprès des enfants autour des livres. Donc, ça, c'est conjointement avec les équipes des bibliothèques et on se rend compte que ces animations permettent à certaines personnes qui ne viennent pas emprunter de livres de quand même se déplacer à la bibliothèque et de partager des temps conviviaux à plusieurs. On met aussi à disposition des équipes des bibliothèques des mâles pédagogiques. Donc, ça, on les construit en fait avec Mélanie. Donc, Mélanie, plutôt sur la partie numérique, moi, vraiment autour des livres. Donc, dans ces mâles, on va retrouver des livres mais aussi du matériel pédagogique et elles peuvent être empruntées par les équipes des bibliothèques et par les structures petite enfance. Donc, l'objectif de ces mâles, c'est vraiment aussi de développer des animations pour que les bibliothèques mettent en place des animations elles aussi. Comme on le disait précédemment, on a un service de portage de livres à domicile qui s'appelle Livreaison. Donc, ce service, on l'a mis en place en 2017 et c'est pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque pour des raisons de santé ou parce qu'elles sont trop isolées. Les bénévoles et les salariés des bibliothèques Réseau Lire se déplacent pour leur amener des livres. Donc, on va dire dans le sillage de ce projet, on a aussi développé les collections adaptées parce que du coup, souvent, c'est des personnes âgées ou des personnes qui ont des difficultés pour lire qui bénéficient de livraison et du coup, on s'est rendu compte que les bibliothèques n'avaient pas assez de livres gros caractères ou de livres audio. Donc, on développe tous ces ouvrages adaptés depuis quatre ans à peu près avec des subventions du CNL, de Savoie Biblio. Donc, ça, c'est très apprécié par les équipes des bibliothèques. On développe aussi depuis deux ans tout ce qui est livres pour les enfants dyslexiques parce que pareil, les bibliothèques n'en avaient pas dans leur fond et en fait, les enseignantes des différentes écoles du territoire nous ont dit que c'était important d'en avoir d'autres. Je regarde l'heure, je me dépêche. Et puis, une autre partie aussi pour développer les publics en bibliothèque, c'est tout ce qui est les événements ciels. Donc, on a deux événements sur le territoire de l'avant-pays-savoyard, ma bibliothèque en fait et en avant-pays-le-livre. Donc, en avant-pays-le-livre, je vais développer ça donc après, mais ma bibliothèque en fait, très rapidement, c'est une journée porte ouverte des bibliothèques, c'est-à-dire que sur une journée, donc c'est au mois de novembre, les bibliothèques peuvent proposer tout un programme d'animation autour d'une thématique et l'objectif, c'est de faire découvrir leur lieu et de faire vivre leur commune pendant cette journée. Et puis, on a toute la partie aussi accompagnement des équipes parce que l'objectif, c'est de les rendre autonomes pour qu'elles proposent elles des animations, qu'elles fassent venir des intervenants, des auteurs, des conteurs. Et donc, pour ça, on va proposer des temps de formation ainsi que des temps d'échange, on appelle ça des cafés-posettes où du coup, on va parler d'une thématique autour d'animation, autour des albums jeunesse, ce genre de choses. Et ces temps d'échange, ça permet aussi de créer du lien au sein du réseau. parce que comme le disait Mélanie, on a un territoire qui est quand même assez large avec des réalités très différentes et c'est important que les équipes de bibliothèques puissent se retrouver pour échanger, pour apprendre à se connaître. Voilà à peu près pour tout ce qui est développement des publics et animation. Très rapidement, peut-être pour vous dire où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est un peu à une période de charnière où il faut continuer à développer le réseau, notamment avec la navette parce que c'est vrai qu'effectivement qu'à l'heure actuelle sur notre réseau, c'est qu'on n'a pas de système de navette. Voilà. Donc on travaille avec Savoie-Bulio pour voir comment on va développer ce réseau de bibliothèques pour continuer à être actif sur le territoire. Peut-être que je voulais réunir. Rapidement aussi pour conclure, donc il faut savoir que le réseau Lire est à une période vraiment de... de redéfinition un peu de son réseau. Les fins des postes pour nous, c'est fin 2022. Les fins des subventions et de la convention de partenariat, c'est fin 2023. On a une à trois bibliothèques qui sont susceptibles d'intégrer le réseau d'ici un an puisque sur les 20 bibliothèques qui composaient le territoire 14 ont rallié la cause, on va dire, du réseau Lire. Donc là, on va être accompagnés sur les mois à venir par Savoie-Bulio pour faire évoluer le réseau et voir quel avenir on lui donne. On va essayer d'avoir une prise en compte de... une participation plus active au niveau des habitants sur la définition de ce qu'on souhaite trouver dans nos bibliothèques. On a un gros travail qui se fait depuis plusieurs années au niveau des élus. Ça nécessite un lobbying assez régulier, un accompagnement individuel. donc on fait la tournée de chaque élu. On fait vraiment du cas par cas puisqu'on n'a pas d'adhésion quand on travaille uniquement de manière collégiale. Il faut d'abord travailler l'individuel. Donc c'est vrai qu'on est sur un territoire où la politique lecture publique ne va pas de soi et c'est un peu un combat. Voilà, il y a un grand besoin. Donc on a pas mal de points de développement à venir et il faut savoir que notre réseau nous est composé d'une centaine de bénévoles et d'à peine six salariés. Donc on est sur des équipes un peu fragilisées et potentiellement assez tournantes. Donc voilà, on doit structurer encore un peu tout ça pour lui assurer une pérennité sur les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. On a déjà une question. Alors ça c'est comment fonctionne livraison et est-ce locale ou centralisée ? Alors, pour livraison, en fait, c'est chaque bibliothèque qui le souhaite, qui peut mettre en place ce projet. Donc ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que c'est vraiment partie d'une volonté d'une bibliothèque pour vos voisins qui s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de personnes âgées sur sa commune et qui a voulu développer ce service. Donc ils m'ont demandé en fait comment faire. Donc je les ai accompagnées pour mettre en place ce projet. Ça a très bien marché. Donc les bénévoles en fait se rendaient au domicile des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et comme ça a très bien fonctionné, on a décidé de développer aux autres bibliothèques du réseau. Et maintenant, on a une dizaine des bibliothèques qui proposent livraison. Donc là, l'idée, c'est vraiment que chaque bibliothèque qui le souhaite gère tout ça. Moi, je peux les accompagner si elles ont des questions sur comment faire, comment s'organiser. voilà. Et puis, je les accompagne pour justement leur donner en fait des ouvrages adaptés qui viendront alimenter ce fonds pour ce service. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Il y a une deuxième question. Alors, il faudra faire rapidement, mais comme on reste avec vous, Lise, je vous fais confiance pour maintenir le cap juste sur les types d'animation pour faire venir les usagers dans les bibliothèques et peut-être que ça va pouvoir justement lancer la deuxième intervention sur le festival que vous coordonnez avec le syndicat mixte de l'avant-pays-savoyard. Oui. Alors, les types d'animation, on va dire qu'on en a deux grandes sortes. C'est alors les animations numériques menées par Mélanie. Oui, en fait, à défaut d'avoir des animations numériques, du coup, j'anime des ateliers de sensibilisation pour le grand public et donc, eh bien, ça fonctionne plutôt bien et on a des personnes qui viennent. Et en parallèle, on a des mâles pédagogiques qui allient à la fois le papier et les outils numériques pour un accès à des ressources multisupports et une sensibilisation sur la parentalité numérique. Et après, pour les autres types d'animation, donc, ça va être des animations qu'autour des livres. Donc, ça, c'est celle que je mène en bibliothèque. Donc, moi, j'en propose deux différentes. Il y a les petits mots doux, c'est pour des enfants entre 0 et 4 ans. Donc là, on est vraiment sur du jeune public. Et puis, les graines d'histoire, c'est pour des enfants à partir de 5 ans. Voilà, c'est toujours autour d'une thématique. Pour les petits, ça dure 20 minutes. Pour les plus grands, c'est 45 minutes. Et voilà. c'est toute la bibliothèque du réseau. Merci.